Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est vendredi. Merci au Seigneur dit la chanson du désormais malheureux Robert Arkeli. On se retrouve dans le nid des éperviers. Nous parlons des sélections nationales, comme vous le savez, les performances, les staffs techniques ou encore tout ce qui tourne autour des sélections nationales de football. Le DLNDE évoque aujourd'hui la sélection olympique du Togo engagée dans les éliminatoires de la canne de la catégorie. La double confrontation entre éperviers U23 et Mourabitoun a tourné à l'avantage des Togolais. Traoré Afizou et ses hommes sont qualifiés pour le deuxième tour. Ils affrontent les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud dans moins d'un mois. Que dire de cette sélection olympique du Togo ? L'Afrique du Sud est-elle prenable pour les éperviers U23 ? Nous analysons, nous faisons un retour sur les deux matchs amicaux de la journée FIFA. Annule de partout face au Nzalan national de la Guinée équatoriale. L'une des fêtes 1-2 concédées face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Quelle analyse par rapport à ces deux sorties des éperviers ? Que recherche Paolo Duarte avec son nouveau système 5-4-1 à 6 mois des deux sorties décisives face aux étalons du Burkina Faso ? Y a-t-il eu du mieux ? Pourquoi continue-t-on d'aller chercher des joueurs de seconde zone ? Le dernier venu, c'est Yaoha Nord, gagné d'origine. En l'espace de quelques mois, souvenez-vous, le Togo a fait venir plusieurs joueurs d'origine ghanéenne. Est-ce la solution ? Et voilà, c'est ce dont il est question dans ce nouveau numéro de Dans l'Uni des éperviers. DLNDO de ce vendredi 30 septembre, dernier jour du mois de septembre, invite Angelo Follicoé de la rédaction de Sport FM et Moudib Falana, du directeur de publication du journal Lumérite Sportif. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon, la vidéo comme toujours est l'affaire de surf. Nélom, je suis Franck Mouniama, bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, merci de choisir la 91.9 pour ce rendez-vous de Dans l'Uni des éperviers sur la référence sportive. Voilà, on se retrouve et en studio, nous avons Moudib Falana que vous connaissez bien. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, très heureux d'être là. Tout va bien ? Ça va. C'est la première fois dans cette émission. Oui, c'est mon baptême de feu. Merci d'être disponible. Lui, il est habitué, il n'y a rien à dire. Angelo Follicoé, merci d'être encore présent. Salut sportif, Franck, bonjour Moudib, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je passe un peu de l'autre côté parce que MEP est un tout petit peu indisponible. Il reviendra certainement le vendredi prochain. Merci de nous faire confiance et on va commencer par parler déjà de cette sélection. qualification olympique du Togo qui s'est qualifiée pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes Maroc de la catégorie. C'est pour l'année prochaine. Globalement, deux matchs disputés, une défaite à l'extérieur, un zéro et puis à la maison. Les hommes de Traoré à Fizou ont fait la différence de zéro, ce qui permet de continuer par rêver. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qualification méritée, qualification méritée d'autant plus que ce n'est pas tous les jours que nous voyons cette équipe regroupée. C'était une sélection à coloration binationale, mais elle a quand même su défendre les couleurs de la nation et bravo à cette sélection. Angelo Foulicoué, que vaut cette équipe lorsqu'on analyse un peu ces deux résultats, une défaite là-bas à Nouakchok et puis à Lomé. Cette équipe a su réagir 2-0 pour continuer l'aventure. Pour beaucoup, il faut quand même rentrer un peu dans les archives. Le Togo, pour le mot de mémoire, n'a jamais en tout cas mis en place une sélection olympique. C'est-à-dire que beaucoup ne voyaient même pas cette sélection être en lice pour une compétition. Le projet remonte à un an et ça, c'est justement un projet qui a été déposé sur la table du COMEX, de la FTF. Et derrière, ils ont pu valider cela. Et après, on a trouvé des sélectionneurs ou des personnes ressources pour piloter la sélection U23. On rappelle que oui, il y avait beaucoup parmi eux qui étaient du côté d'Antalia pour le stage. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la première chose qui frappe à l'œil, c'est deux grands pans. Il y a la constitution des joueurs locaux, en tout cas ceux qui évoluent dans le championnat ici, dans les différents clubs. Et puis, il y a ceux qui viennent de l'autre côté, qui également sont pris de gauche à droite pour composer cette sélection. On regarde les matchs aller-retour. Je pense que oui, cette équipe mérite d'être au deuxième tour. Rappelons que c'est un deuxième tour. Il y a également un troisième tour à disputer. Donc, ce n'est pas encore terminé en tout ou en somme. C'est quatre matchs qui restent pour cette sélection pour valider le ticket, pour intégrer le top 8. Donc, rien n'est fait. Rien n'est encore fait. On va écouter le sélectionneur de cette équipe, Traoré Afizou. Ça n'a pas été facile. Le fait qu'on avait vraiment mal démarré au Mortani et on a perdu. C'était la défaite. Mais on a su limiter les dégâts et on a pu renverser la vapeur à domicile. Oui, mais aujourd'hui, dans le match, on a vu une équipe qui était décidée en première mi-temps. Mais il n'y a pas eu de but. Il y a eu beaucoup de précipitation. Et c'est en seconde période que vous avez fait le jeu. Oui, l'adversaire nous a surpris. Il a joué les 3-4-3 à domicile. Et puis, ici, à l'extérieur, il a changé complètement pour aller sur 5-3-2. On l'attendait sur 3-4-3. Mais il nous a surpris en première partie. Ce qui fait que j'ai attendu mes jeunes à la mi-temps au vestiaire. J'ai changé aussi de stratégie pour pouvoir renverser la vapeur à ma mère. On remercie beaucoup le ministère des Sports, le ministère de la Finance, la Fédération en général pour pouvoir nous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer ces matchs. Parce que les conditions étaient très difficiles. Aller jouer, on n'était pas préparé. Pour le moment, on va se concentrer sur ce qui s'est passé à l'instant. Après, on va faire les analyses sur l'Afrique du Sud et on va décider. Voilà, Traoré Afizou, le sélectionneur des U23 du Togo. On va écouter un joueur, un milieu de terrain pour être précis. Martin Akbemefa, l'un des hommes forts de cette qualification. L'élément déterminant, c'est que le coach nous a dit qu'on commence le match. On est motivé, on est déterminé, on donne tout. On est prêts souvent, il n'y a pas de temps à perdre. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps. Au match allé, ça a été un peu difficile. Après, à l'entraînement, on a su gérer. On s'est entraînés à fond et puis on s'est remplis. Ça a été travail, l'entraînement. Le public a besoin du plaisir pour faire monter le Togo, jouer. Ça dit faire plaisir au public et faire monter le Togo au haut niveau. On les remercie pour être venus, nous soutenus. Ce qu'on a fait, on s'est donné du plaisir et on leur a donné du plaisir aussi. Voilà, à l'instant, Martin Akbemefa. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y avait une forte connotation de joueurs expatriés qui sont arrivés. Mais sur le 11 entrant, il y avait beaucoup de joueurs du cru local qui évoluent dans le championnat. Le goal, l'agbadekbeboda. On va avoir Wétire, Ouro. On peut citer le nom d'Abalo, Denis Akbemefa, Martin. Et puis là-bas, Kevin qui évolue du côté de l'ASBINA. Ça veut dire qu'au-delà de tout, le championnat, ça fonctionne. Oui, c'est pourquoi il faut tirer chapeau à ce staff technique. Parce que ce n'était pas évident. Je pense qu'ils ont réussi à faire cette mixture-là entre ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui évoluent ici au Togo. Et dans ce staff, ce n'est pas pour rien qu'on a des gens comme Wadia Lentam qui maîtrisent un peu le championnat togolais. Alors, l'entraîneur principal, c'est encore un nom inconnu du public. On ne le connaît pas trop. On ne le connaît pas trop. Il est en train de faire ses preuves. On aura le temps de le découvrir. Mais au-delà de tous ces aspects techniques-là, il y a le suivi et l'entretien de cette équipe. Parce qu'on le dit souvent, la sélection E23, c'est la dernière match avant la sélection Fagno. C'est l'antichambre de la sélection Fagno, comme on le dit. Et il est important de commencer par préparer l'avenir. Et ces joueurs, peut-être, ils sont déjà prêts, il faut le dire. Ils sont déjà prêts pour la sélection Fagno normalement. Maintenant, le suivi est important. Le suivi est important, Angelo Foglico. On s'inquiétait il y a quelques jours par rapport à la communication faite autour de cette sélection, surtout du match retour. Et au dernier moment, c'était entrée libre et gratuite. Est-ce que ça a permis également à cette sélection d'avoir du soutien du public, d'être poussé pour aller chercher cette qualification ? C'est un paramètre. D'autant plus que moi, je n'ai pas du tout apprécié la façon, l'aspect communication qui n'a pas été suffisamment travaillé dans l'anticipation. On a l'impression que cette équipe-là était un peu laissée pour compte. Bon, on a perdu un zéro du côté du match short. Bon, on va essayer de faire quelque chose lors du match retour. On n'a pas... C'est au dernier moment. Au dernier moment qu'on a vu la cellule communication essayer d'envoyer quelques éléments d'information. Et puis, à la dernière minute, on confirme comme quoi vous accédez au stade par le ticket. Justement, la dernière fois, j'étais au stade bien avant le coup d'envoi, aux alentours de 15h, 1h avant. J'observais comment ça se passait. Oui, la distribution s'est faite, je pense, dans les meilleures conditions. Je pense que, oui, le public avait quand même besoin, on pourra dire, de cette forme entre Guillaumet, de... je ne sais pas si je dois parler de générosité de la part de la FTF, du ministère. Et puis, allez voir, parce que n'oublions pas, le match s'est déroulé lors d'un jour ouvrable. Ce n'est pas évident que vous et moi, on est... nous, on connaît notre métier, mais pour certains, pour la plupart, ils ne sont pas obligés d'aller voir. Et je pense aussi que derrière les petits noms que vous avez cités tout à l'heure, cela nécessitait une curiosité de la part du public d'aller voir exactement d'abord ce qu'Affizou vaut sur le terrain, ce que ces joueurs-là peuvent proposer dans un match. Tout le contraire du côté des Mauritaniens, on n'a rien vu du tout de leur part. Moi, je pense que c'est... ça a été bien, mais il faut être dans l'anticipation. Autre chose également, j'ai été hébété de voir qu'à la fin du match, les Mauritaniens étaient beaucoup plus dans la violence, la frustration. Et puis, curieusement, on n'a pas vu les forces de l'ordre et de sécurité. Curieusement, on a vu les stadiers, mais les forces de sécurité n'étaient pas du tout là pour empêcher ces Mauritaniens de taper sur des stadiers togolais. J'ai dit, mais attendez, on est dans quel pays, là ? Ce n'est pas normal. Vous n'allez pas voir des joueurs étrangers venir quand même lever la main sur des Autochtones. Où est-ce que ça se fait ? Malheureusement, la dernière fois, on a vu des joueurs Mauritaniens, un ou deux, voire trois, qui même se permettaient d'aller taper l'arbitre. Heureusement qu'il y avait quand même deux ou trois personnes qui ont protégé un temps soit peu le corps arbitral. Mais je me dis, ce sont des choses qu'il faut arriver à éviter. Ce n'est pas normal, surtout quand on est dans une compétition continentale et qu'on laisse en tout cas certaines choses, à mon avis, de façon négligente. Oui, c'est vrai, on a essayé de faire quelque chose, on a essayé de gagner, d'arracher cette qualification. Mais en ce qui concerne l'organisation, il faut vraiment mettre du sérieux là-dedans. C'est très important. Elle est qualifiée, mais sincèrement, Moudib Falana, que vaut cette sélection olympique du Togo ? Cette sélection olympique du Togo est une sélection, je dirais, une sélection surprise. C'est maintenant qu'elle est en train de se forger. Je pense qu'on ne va pas demander grand-chose à cette sélection. Je ne sais pas aujourd'hui l'objectif à signer au staff ou à cette sélection. Je ne sais pas si l'objectif est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Angelo l'a souligné tout à l'heure, la marche est très longue. Après ce premier tour, on va jouer le deuxième tour et il y aura un troisième tour. Et quand vous prenez la catégorie d'un U23 en Afrique, je pense que c'est une catégorie assez réservée à la crème du football africain. On a souvent la chance de voir des équipes comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria qui sont régulées sur l'échiquier. C'est des joueurs qui tapent à la porte de la sélection A. Oui, et pour exemple, en 2015, quand on prend la Côte d'Ivoire, il y avait cette génération finissante des Gervigneaux, des Didier Drogba, des Wilfried Bonny. Mais la Côte d'Ivoire, à partir de 2019, a fait, je crois, sa première Cannes U23. Et cette compétition a permis de révéler des joueurs comme Sangaré, qui sont aujourd'hui des patrons au sein de cette sélection ivoirienne. Donc c'est pourquoi je dis, je ne sais pas ou je ne connais pas l'objectif assigné à cette sélection. Mais je pense que c'est très important de bien encadrer cette sélection. Elle a de la valeur, quoi qu'on dise. C'est quand même des joueurs pétrés de talent qu'on a. Et il y a une nécessité absolue de les entretenir, de faire un suivi pour voir cette sélection, pourquoi pas participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça ne va pas être une chose facile. La fédération doit mettre les bouchées doubles. Et au niveau des U23, nous savons que quand on participe à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est le gâteau. Et la série sur le gâteau serait la participation aux Jeux olympiques. Donc je pense qu'il doit y avoir du sérieux à ce niveau. Du sérieux. Quand on parle du sérieux, Moudib l'évoque entretenir cette équipe, lui donner les moyens de grandir. Tout cela regarde un peu la fédération. Regarde aussi le staff technique. Parlons-en un tout petit peu. Le patron de ce staff, c'est Traoré Afizou. On en parle depuis quelques moments. On ne le connaît pas trop. Il est entouré des gens qui, sur le terrain, ont montré quelque chose. Je parlais de Wadjal Antam. Je parlais de Yeke. Qui ont plus l'habitude de travailler, de faire voir leur, j'allais dire, ce qu'ils savent faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce staff ? Vous le disiez la dernière fois que Traoré Afizou aime être, je ne sais pas, je ne veux pas dire dans la solitude. Est-ce que cet entraîneur travaille forcément avec les coachs que sont Wadja ? Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? Vous étiez au stade la dernière fois. Est-ce que déjà on peut lire une certaine entente entre ce staff-là ? Bon, d'après mes recoupements, on a compris facilement que c'est lui qui a concocté le 11 de départ à Noachot. Déjà à l'entraînement, on rappelle très bien que la sélection n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer. C'est déjà un couac. Et après ça, je pense aussi que le fait d'être entouré par les rompus à la tâche que vous avez cité tout à l'heure, Wadjal Antam et puis Claudienquet, qui connaissent très bien presque tous nos clubs ici, que ce soit du sud jusqu'au nord. Et n'oublions pas que les 11 entrants, surtout à Lomé, il y a 9 qui sont issus de ces clubs-là. Dito, Asara, Asko et tout ce que vous voulez. Et on a compris comme quoi il y a de la valeur au niveau de cette sélection. Maintenant, la question qui reste posée, est-ce que c'est Afizou lui-même qui a pris son bâton de pèlerin pour aller justement prospecter et recenser ses joueurs ? Ou bien à une certaine période, je vais rentrer un peu plus en profondeur, le manager général de l'équipe nationale qui a fait ce travail. Parce que n'oublions pas, s'il y a dans cette équipe-là plusieurs joueurs venus de l'Europe, c'est parce que quelque part, Serge Acacbo a dû également faire un travail en recensant les joueurs qui sont un peu partout et à les mettre à la disposition justement de la FED et par y cocher au niveau du staff technique. Maintenant, quand on revient un peu au plan local, oui, j'estime que par moment, il y a des clubs ici refusant toujours d'avoir l'antichambre ou la pépite ou je dirais beaucoup plus l'équipe réserve ou l'équipe des jeunes. Quoi qu'on dise, on en a. On a des jeunes capables progressivement d'être, je peux dire, dans le travail continu et de figurer un jour dans l'équipe type au niveau, par exemple, des clubs de première division. Toujours est-il que, oui, je reste encore sur ma soif. J'aimerais bien rencontrer Afizou Traoré pour lui poser deux ou trois questions. La dernière fois, je n'étais pas à la conférence de presse. Pour comprendre exactement le plan ou bien la planification qui est mise sur son agenda par rapport à cette sélection U23. Est-ce pour participer, juste peut-être pour ne pas écoper des amendes de la part de la Fédération ou bien est-il capable d'aller loin avec cette sélection, avec les joueurs dont il dispose ? Parce que, n'oublions pas, il y a un paramètre très important. Au match allé, Karim Dermann, par exemple, n'était pas là, tout comme au match retour. Il n'y a pas Clédia Thibault. Abalo Dénia jouait le match allé, mais sanctionné pour le match retour. Au même moment, lorsqu'on va jouer contre l'Afrique du Sud, il y a un gros problème qui va se poser. Les joueurs n'auront pas le temps d'être libérés. Non, parce que ce ne serait pas une fenêtre FIFA. Je le répète, ce ne serait pas du tout une fenêtre FIFA. Je ne vois pas les clubs libérer, par exemple, Karim Dermann ou d'autres joueurs capables, par exemple Thomas Jacklip peut-être, pour rejoindre cette sélection et faire la compétition. Point d'interrogation à ce niveau. Deuxième problème, justement, en revenant un peu à la planification, qu'est-ce qu'on met sur la table d'Afiso Traoré et de ses collaborateurs en matière de préparatif ? Est-ce qu'ils vont avoir les moyens qu'il faut pour disputer des matchs amicaux avant, justement, de rencontrer l'Afrique du Sud en aller retour dans trois semaines ? Point d'interrogation. Ou bien, on fait comme Noachot, on est là et puis on se retrouve à Johannesburg, 24 heures de petit entraînement, réglage, et puis directement, on joue le match. À ce niveau, je pense que la fédération et le ministère doivent vraiment être beaucoup plus regardants et permettre à cette sélection d'être mise dans les meilleures conditions pour faire de bons résultats. Au prochain tour, c'est l'Afrique du Sud, les Bafana, Bafana U23, qui se dressent sur le chemin des éperviers. C'est dans moins d'un mois, on le dit. Alors, que faudra-t-il faire ? Comment préparer cette échéance-là ? On ne va pas opérer au miracle. Jérôme a su bien planter le décor tout à l'heure. On a, je dirais, quelques jours pour se préparer. Est-ce que nous tenons vraiment à cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023 ? C'est l'interrogation, c'est la grosse interrogation. Et si nous tenons vraiment à cette compétition, c'est le moment de voir la réaction de la fédération, qui doit faire un lobbying de taille pour peut-être peser de tout son poids, pour ramener ses expatriés, pour battre le rappel de ses expatriés. On n'a pas de championnat actuellement. Et j'avoue que ça ne va pas être facile. La marche, elle est longue. On a encore deux tours à faire. Ce n'est pas évident, mais on verra. On verra. L'Afrique du Sud est-elle prenable pour le Togo ? Oui, c'est un match de football, après tout. Oui, on ne cessera jamais de le dire. La sélection U23, c'est l'espace, c'est l'olympique. Il y a des joueurs ambitieux à ce niveau, pratiquement dans toutes les sélections. Au même moment, je pense qu'on va vers l'inconnu. L'inconnu, aujourd'hui, pour arriver à dominer cet inconnu, ce facteur inconnu-là, c'est d'abord chez vous. Comment est-ce que vous vous préparez ? Vous voulez aller à l'examen, mais mettez tous les moyens de votre côté. Côté santé mentale, santé physique, santé financière, n'oubliez pas également un point très important dans ses préparatifs. L'Omé-Johannesbourg, ce n'est pas l'Omé-Akra. Donc, le décalage horaire sera au rendez-vous. Ces enfants, il y a certains parmi eux, ont déjà pris l'avion. Il y en a qui, ce serait la deuxième fois. Ce sont des éléments anodins, mais qui pèsent quand même lourd. Et surtout, quand on va faire peut-être 8 heures, voire 10 heures de vol, arriver à Johannesbourg, comment est-ce qu'ils vont se mettre dans les bonnes conditions ? Ça, sincèrement, ça m'inquiète. Maintenant, on sait très bien qu'un match de football, au match allé, l'idéal dans ce genre de configuration, c'est de faire le plein. À la maison. À la maison. Parce que c'est le Togo qui reçoit d'abord. La dernière fois, face à la Mauritanie, oui, le Togo a fait le plein, marquant deux buts, c'est déjà bien. Maintenant, face à l'Afrique du Sud, oui, le Togo reçoit en premier. Et le match retour, ce sera à Johannesbourg. Donc, ça veut dire que Afizio, Traoré et puis tous ses compères doivent trouver la formule nécessaire à marquer plus de buts. La dernière fois, j'ai vu une équipe, à un moment donné, qui semblait tergiverser. Les passes n'étaient pas forcément coordonnées. Donc, on comprend que certains expatriens, notamment Thomas Jackley, n'a pas suffisamment eu le temps de travailler avec ses coéquipiers. Agbemefa, lui, on sait très bien que c'est un très bon technicien. Josué Doqué doit arriver à affiner son jeu en attaque. Là-bas, Kevin et puis tous les autres. Pour terminer en disant que les cadres, en tout cas de cette sélection, que ce soit Ouro Etiri ou encore Katawiri, Bola, Le Portier, oui, ils peuvent, pourquoi pas, être ambitieux et passer ce cap. Parce que n'oublions pas, c'est quatre matchs qui restent à cette sélection pour être dans le top 8 au Maroc. On espère bien et on sait qu'il y a des joueurs que Paolo Duarte aime personnellement. C'est Nadir Aeva qui a été remplaçant la dernière fois. Boma, Kevin. Oui, on verra bien. Même Karim Derman avait besoin d'être dans cette sélection. Dans cette sélection, mais il ne lui a pas laissé le temps de rejoindre la sélection au U23. Voilà, prochain rendez-vous pour Afi Zoutraoré et ses hommes en octobre. Journée FIFA. Voilà, lorsque vous regardez de près ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un match nul. Deux buts partout contre le Nzalan national de la Guinée équatoriale. Et puis une défaite face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit retenir par rapport à ces matchs amicaux. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite ? Mitigé, préparatif ou bien sortie moyenne des éperviers, médiocre, acceptable ? Je manque de termes pour parler de cette journée FIFA. Il faut trouver. Je vais tout simplement dire que ça nous a quand même permis d'encore nous jauger. Une journée FIFA pour le Togo, ce n'est plus une surprise. On en a pris l'habitude maintenant. On en a pris l'habitude maintenant. Il faut surtout axer nos analyses sur les résultats. Des journées FIFA menant à quelle fin ? Je sais que sur cette fenêtre FIFA, contre la Côte d'Ivoire, il y avait eu cet aspect derby qui a transcendé notre sélection nationale. On n'a pas été ridicule, loin de là. Mais contre la Guinée équatoriale, j'ai reconnu mon équipe. Une équipe qui n'a pas su gérer la fin de match. Qui avait deux buts d'avance et qui s'est fait rejoindre après. Voilà, on revoit nos tards, on revoit nos insuffisances, on revoit nos faiblesses. C'est ce qu'il faut retenir de cette fenêtre FIFA. Angelo Folico, deux matchs annulent une défaite pour tout le monde. C'est pour préparer la prochaine, ou bien les prochaines échéances, la double confrontation contre les étalons. Leader du groupe des éliminatoires de la Cannes, désormais 20-24. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est encourageant, c'est édifiant, on n'a rien vu. C'est inquiétant. Ah. Oui. C'est inquiétant. Je pense même heureusement que le match contre le Burkina Faso, ce n'est pas dans un mois ni dans deux mois. C'est dans six mois. Et quand vous n'arrivez pas à gagner des matchs, le doute s'installe. Et quand le doute est là... Il n'y a plus de fenêtre pour jouer des matchs amicaux. C'est ça la réalité, la triste réalité. Et donc, quand vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas, à un moment donné, le doute s'installe. Et c'est compliqué de retrouver toute la lucidité pour faire de bonnes choses. Aujourd'hui, oui, face à la Côte d'Ivoire, j'ai vu une équipe entreprenante, une équipe qui voulait répondre au tac au tac. Parce que ça faisait quoi ? 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. Donc, le Togo a regardé droit dans les yeux de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on considère un peu les choix de départ, oui, vous prenez Oronyeni Wasiu dans les Perches, Yenousi Guillaume. Je n'étais pas surpris par sa titularisation, parce que je me rappelle un peu la convocation ou bien la liste des joueurs de Paolo Duarte qui avaient mis Yenousi Guillaume dans la liste ou bien dans le registre des défenseurs. Alors que c'est un attaquant. Tout de suite, j'ai dit, tiens, ce petit, s'il est appelé, c'est parce qu'on va l'utiliser comme latéral. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez à côté de lui, Boateng, Romao, Loïc Bessidé, un peu plus devant Ananou, Dermann, Samsodine, Plaka Fessou et puis Fodo là-bas. Toujours est-il que j'ai du mal à comprendre le fait, par exemple, que Karim Dermann joue pratiquement tous les matchs. Quand je dis tous les matchs, le premier et le second, il n'a pas été remplacé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est à lui qu'on confie les clés du milieu, du terrain, de cette équipe nationale ? Si c'est oui, alors c'est grave. Parce que pour moi, il n'a pas encore le coffre. Oui, il joue, il fait le travail, il a même marqué. Non, je suis désolé, mais non, il ne suffit pas de marquer. Ce petit, il a quelle expérience quand on parle de la sélection nationale ? Disons la vérité. Il faut commencer un jour. Non, il faut commencer un jour, mais ce n'est pas le moment de l'utiliser. Je pense que sa place était beaucoup plus, il a eu 23. Je ne suis pas en train de vouloir parler du mal du joueur, mais je pense que Paolo Duarte est en train, je l'ai dit la dernière fois, de continuer à se chercher. Et pourtant, sur le banc, il y a d'autres joueurs qui ont du coffre, capables de jouer ces matchs, surtout le deuxième match face à la Guinée équatoriale. Mais malheureusement, c'est en seconde période que les avis, Karim Dermann est toujours resté dans le cœur du jeu togolais. Mais pour terminer, en parlant toujours du premier match contre la Côte d'Ivoire, les buts encaissés, je pense que c'était des buts évitables. D'abord, il y avait une faute de là-bas sur le côté. Apparemment, il s'est laissé un peu aller, croyant que l'arbitre va siffler. Mais derrière, les Ivoiriens ont continué à jouer. Et justement, Seiko Fofana en plein axe, un passement de jambes et ça fait but. Maintenant, le second but, on sait très bien que c'est sur un coup de pied de réparation. Je pense qu'on pouvait faire mieux. Pourquoi pas arriver à arracher le match nul ? Mais deux buts à un, ce n'est pas aussi alarmant. Mais c'est l'attitude des joueurs qui, moi, toujours, je le dis et je le répète, m'inquiètent. Vous avez des joueurs, par exemple, qui, j'ai l'impression, respectent trop les anciens. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, oui. Vous avez les nouveaux qui sont arrivés, les Taofiq Moukaïla, qui d'autres, les Justin Yeret, ou encore, voilà, il y a des joueurs qui, quand ils viennent en sélection, sachant que l'autre est là avant moi, deux ans avant moi, un an avant moi, la discussion, bien le rapport de force n'est jamais le même. C'est-à-dire qu'on voit l'autre de haut ou bien de bas, on se dit, on se respecte trop, à l'entraînement, on fait le béni, oui, oui. Mais quand c'est comme ça, et quand vous êtes des joueurs de football, quand il n'y a pas un véritable rapport de force équivalent, à un moment donné, l'équipe ne peut pas marcher. Je donne un exemple concret. Quand, par exemple, Yeret Justin n'arrive pas à donner un bon ballon à Faudolaba et que ce dernier, lui, rentre dedans, vous pensez qu'il aura le mental de pouvoir jouer comme il se doit ? Non, parce qu'il sait très bien qu'il est en face d'un certain Faudolaba, qui a plusieurs sélections à son actif, et qui a plusieurs expériences, qui a joué la canne, et lui, il n'en a pas joué. Donc, je me dis, à un moment donné, l'équilibre, lui-même, Paolo Duarte le reconnaît, n'existe pas dans cette sélection. On va donner la parole, justement, à Paolo Duarte après ce match, après ce nul de deux partout, face à la Guinée-Équatoriale. Savoir que le match amico nous permet de travailler différents systèmes du jeu de l'équipe. Avec la Côte d'Ivoire, on a commencé sur le 3-4-3, au 5-4-1, défensive, et offensivement 3-4-3. On a maintenu le même système, et profiter de ce match amico pour voir le maxime du joueur, donner l'opportunité au joueur. J'ai avancé pratiquement avec la même équipe, j'ai enlevé Romero pour voir le comportement de cette équipe sans Romero. On a déjà fait le faire avec la Côte d'Ivoire, regarder comment se comporte la défense. Saint-Jean, notre grand capitaine, on a gagné 2-0, on peut gagner 3-0, 4-0 au premier mi-temps, sans jouer beaucoup, il faut le dire. Un gazon très lent, très sec, beaucoup de chaleur, le joueur est trop fatigué, le placard trop fatigué, David trop fatigué, Ananou trop fatigué. Et après le deuxième mi-temps, j'ai changé le système, 5-4-1, mais je vais encore faire des essais, je vais encore essayer, à part la volonté de gagner, c'est sûr. Je vais encore donner l'opportunité à beaucoup de joueurs pour voir qui est capable de nous servir dans l'avenir, au cas où, certaines absences qu'on a. Et deuxième mi-temps, on a joué ici à 4 Saint-Jean, avec Boateng et avec Loïc. Tout ça, c'est un test qu'on doit faire. On a souffert encore un bout du penalti. On n'a pas fait un bon match, que ce soit à gagner 2-0, que ce soit à faire nul de partout. Paolo Duarte, mais est-ce que c'est le bon moment de plonger son effectif dans un nouveau système ? Il parle de 3-4-2-1, il parle de 5-4-1, 4-3-3, 3-4-3, qu'il continue d'essayer. Est-ce que c'est le bon moment de vouloir changer, alors que c'est pratiquement avec ce même groupe que le sélectionneur a pu mettre quelque chose en place qui lui avait permis d'avoir 4 matchs nuls, d'affilé 2 nuls et 2 victoires qui plus est à l'extérieur. Est-ce que c'est le moment de changer les choses ? Personnellement, quand je suis Paolo Duarte, quand il parle de configuration, quand il parle de système de jeu, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, d'autant plus que lorsque vous analysez les performances de cette équipe nationale aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le système de jeu qui cause problème, mais c'est l'animation de ce système. Vous avez souligné tout à l'heure le travail qui a été fait lors des éliminatoires Coupe du Monde 2022. Déjà sur le match contre le Sénégal, ici à Lomé, au stade de Kégué, j'ai vu un entraîneur qui a réussi une prise de contact avec ses joueurs. Et sur ce match, vous avez vu la discipline tactique des joueurs. Après le Sénégal, nous avons joué, je crois, le Congo, à l'extérieur, que nous avons battu deux buts à un. Nous avons ensuite joué en Afrique du Sud, la Namibie. Et c'était la seule fois où moi j'ai vu cette sélection nationale en constante progression. Après ça, il y a eu le stage d'Antalia où lui-même, il a redistribué les cartes. Vous pensez que ce stage a tout chamboulé ? Ce stage a tout chamboulé. Il y a eu, on a trop ouvert le robinet. Maintenant, c'est comme s'il est en train de reprendre un travail. C'est pourquoi je dis que je suis embarrassé, je suis inquiet quand il parle de système de jeu aujourd'hui. On a que six mois. C'est demain. Six mois. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette double confrontation contre le Vokina Faso va sceller le sort de cette équipe. c'est ça, c'est ça aujourd'hui ce qui est vraiment inquiétant dans ses propres. Angelo Folico, que recherche-t-il ? Une équipe performante, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il recherche ? Tout sélectionneur, lorsqu'il arrive à décrocher un contrat dans un pays donné, que ce soit un sélectionneur local ou expatrié, je pense que tout de suite dans sa tête, c'est de faire des bons résultats. Arriver pourquoi pas à qualifier l'équipe pour une canne ou bien pour un mondial ou pour d'autres compétitions. Je pense que lorsqu'il est arrivé ici, en tout cas, la majeure partie des observateurs se disaient tiens, pourquoi pas, avec lui ça va vraiment changer. Mais je pense que ça a été juste un rétro-pédalage. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape, je le dis, je le répète, nous n'avons que trois joueurs professionnels, si je peux me permettre ça. Ilas Bebou, Jenda Konam et dans une autre moindre mesure, Faudo là-bas. Le reste, dites-moi dans quel club ils évoluent et à quel match de régularité. Point d'interrogation. Le deuxième élément que j'aimerais ressortir, c'est que de 2006 à 2021, le Togo n'a participé qu'à trois cannes. Trois cannes. Pendant ce temps ailleurs, ça bossait. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a jamais travaillé derrière cette canne ce mondial 2006 auquel nous avons participé. Et on a dormi, comme on l'a dit, sur nos lauriers. On a cru que c'était magnifique. Et puis derrière, aujourd'hui, on se rend compte que nous n'avons pas de réservoir de joueurs. À un moment donné, je pense qu'il faut s'asseoir et arriver à se regarder droit dans les yeux et à se dire que, oui, pour le moment, le travail n'est pas encore bien fait. Il faut le dire. Autre élément, je vais prendre un cas concret de Richard Nann. On se souvient très bien de ce qu'il a fait à la Auchan récemment. L'énergie positive qu'il avait, je me rappelle, ce but formidable contre le Rwanda. Mais aujourd'hui, Richard Nann en sélection, vous regardez ce qu'il vaut. Il ne vaut plus rien. On a l'impression que lorsqu'il a le ballon, il a peur de toucher le ballon. Ça revient un peu au trop de respect que je disais tout à l'heure. ces joueurs-là n'arrivent pas à se départir de cette mentalité minimaliste. Je dis, quand vous avez l'opportunité de porter la tunique jaune de cette sélection, mais faites tout pour marquer votre territoire. Faites tout pour donner de la valeur à votre nom. Mais malheureusement, tout ce qui arrive, ce n'est pas le cas. Si, par moment, nous disons qu'il faut convoquer les joueurs locaux, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils montrent ? Disons la vérité, qu'est-ce qu'ils montrent sur le terrain ? Rien du tout. Mais ça doit dépendre aussi du staff ? Non. Peut-être du discours ? Non, je dis d'abord, c'est une qualité intrinsèque. Aujourd'hui, vous recrutez quelqu'un pour travailler avec vous, Franck. Lui-même, la personne doit être compétente, avoir des qualités. Et après, vous lui montrez quelques voix pour que cette personne-là puisse être aussi extraordinaire, sinon excellente. Mais si la personne à côté de vous ne montre absolument rien, aucune envie, aucun désir, aucune volonté de bien faire des choses... Ce n'est pas bon, est-ce qu'on le ferait venir ? Justement. C'est parce qu'il a certaines dispositions. Maintenant, celui qui le fait venir peut le faire monter également. On ne va pas dédouaner le sujet. Vous savez, ceux qui viennent en sélection, on sait très bien que sur une saison de match de football, de D1 ou D2, ça dépend, il peut être très bon. Ça, c'est une réalité. Mais attention, le football, ça va très vite. Mais je le dis et je le répète encore, pour beaucoup de joueurs qui viennent en sélection, que ce soit les binationaux ou les locaux, il y a cette forme de mentalité minimaliste qui continue de régner. Les joueurs togolais ne sont pas ambitieux et ne sont pas travailleurs. Quand c'est comme ça, vous n'irez jamais loin. Oui, sur le sujet, oui. Je respecte l'opinion d'Angelo, mais je ne la partage pas totalement. Je me dis qu'il y a une génération de joueurs qui est passée. Le Togo, aujourd'hui, n'a plus de joueurs de devoir. C'est aussi une question d'école. Quand vous prenez la génération Ouadja Lantam, par exemple, après, il y a eu la génération Olufade, la génération Cheyi, ce sont quand même des joueurs qui ont été à l'école de Götlib Gölert, à l'école de Akoussa Kamelio, à l'école de Kodjovi Maouina. Aujourd'hui, nous avons quel type de formateur ? Disons-nous la vérité. C'est culturel, ce que nous disons. C'est une question d'école. Le Togo n'a plus de joueurs de devoir. Nous avons des petits stars, des gens qui jouent, qui ne sont pas dans le sens d'être starlets. On se prend la tête. On n'a pas la tête sur les épaules. C'est dommage. Et ça se fait ressentir sur le terrain. Les joueurs, ils n'ont pas fait. Quand vous venez en sélection, c'est unique, vous la méritez. Mais aujourd'hui, je pense que les gens pensent qu'on les appelle en sélection parce qu'ils sont bons. Ça ne doit pas rester là. On les appelle en sélection pour leurs beaux yeux. On va écouter encore deux cadres de cette équipe tout en commençant par qui ? Là-bas, Faudo. Deux-0 à la mi-temps et la deuxième mi-temps, on ne s'est pas retrouvés. Avec le changement de système, je pense que ça aussi, les jeunes, ils n'ont pas su vite rentrer dans le système. Ce qui a fait que la deuxième partie, on était quasiment out. On a laissé l'adversaire jouer et ils ont pris la confiance et on a encore encaissé deux buts. Ça se répète, on doit grandir, essayer de corriger nos lacunes. Les deux matchs sont finis. À nous de rentrer dans nos clubs, travail dur, même si on n'a pas assez de temps de jeu. Quand la chance, la souris de la saisir et de revenir plus fort en masse pour continuer encore, rien n'est perdu. En masse, je pense que si on revient encore plus fort, on peut faire quelque chose. C'est difficile à digérer, mais on n'a pas le choix. Ça va aller, Inch'Allah. Je pense que le coach aussi a ses responsabilités à prendre. Il y a au moins cinq joueurs qui sont blessés. J'espère qu'ils vont vite se rétablir et le capitaine aussi pour apporter aussi leur expérience à l'équipe. Le coach doit faire son choix et s'il appelle les 23, il faut qu'on se donne à fond. On est deux au mur. On doit jouer notre 4 et voilà, on doit être réaliste. En ce moment, l'équipe n'est pas au top niveau. Le public doit toujours croire en nous. C'est le Togo. Si on perd, on perd ensemble et si on gagne, on gagne ensemble. Là-bas, Kojo Fudo, à l'instant, c'est après le match contre la Guinée qu'on aura naturellement le plus expérimenté du groupe. Roméo, Alexis. On a manqué de tout en fait. On a pris deux buts et c'était vraiment difficile pour nous comparé à la première mi-temps. Même si on n'a pas dominé le match, je pense qu'en première mi-temps, on a des situations où on pouvait même donner le score assez rapidement et élargir le score 3-4-0. On a un peu manqué d'efficacité aussi. Après, on a un changement de formation et c'est là où on a eu du mal à avoir des repères et on s'est pris des buts aussi qu'on peut éviter encore une fois. Pareil, certes, ils avaient le monopole du ballon mais ils n'ont pas été trop dangereux. C'est surtout par nos fautes qu'ils ont été dangereux tout simplement. Des jeunes joueurs qui n'ont pas encore la puce de jouer des matchs internationaux mais il faut leur laisser un peu de temps aussi et il faut qu'ils apprennent vite surtout. C'est ça en fait. C'est pas la première fois qu'on fait des qualités petites erreurs donc normalement quand on fait des heures dans les matchs suivants on les gomme pour s'améliorer et progresser. Certes, là, on fait un peu les mêmes erreurs sur certains matchs donc c'est un peu désolant on va dire mais bon, il faut quand même rester confiant on va dire parce qu'en mars on a des matchs importants donc il faut essayer de rester confiant et pouvoir bien aborder nos matchs déminatoires en mars. On aura besoin d'eux tout simplement. C'est ça en fait. C'est que c'est des échéances importants pour nous et pour eux donc j'espère qu'ils seront là pour nous soutenir et nous on va se donner à 200% pour donner le maximum voilà tout simplement. Alexis Romero les deux lorsque vous les écoutez ils parlent de manque d'expérience on a eu du mal à j'allais dire à comprendre le système qui a un peu chamboulé voilà le système est-ce que ça pose problème mais c'est l'animation ça veut dire que quand on met un système en place et qu'on n'arrive pas à l'animer ça fait problème mais au-delà qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne fait plus confiance aux joueurs du Togo j'allais dire parce que depuis un moment lorsqu'on prend Asamoa d'origine ghanéenne on vient d'en prendre encore Yao Anor d'origine ghanéenne Steve Ackman ils sont nombreux mais malheureusement c'est que ou bien bizarrement ces joueurs ne sont pas les premiers choix de leur pays d'origine il y a un problème je vais vous surprendre il y a des joueurs togolais en tout cas qui évoluent dans notre championnat qui sont dans cette sélection il y a deux ans Marouf Chakey Richard Nann Rouagoro Ismaël qui d'autres voilà c'est d'ailleurs que pour Paolo Duarte l'idée ou bien la lecture que je fais ce sont des joueurs qui ont quitté notre championnat et ils sont allés monner leur talent ailleurs et donc pour lui ce sont toujours des joueurs du cru local contrairement à Juster Hieré par exemple pourquoi n'a-t-il pas eu ne serait-ce que cinq voire dix minutes de temps de jeu pourtant il a été appelé ni sur le premier match ni sur le second il n'a pas joué je me pose des questions et quand c'est comme ça je me dis est-ce que vous n'êtes pas en train en même temps de plomber le mental du joueur en faisant ça je me rappelle le cas par exemple c'est un cas parmi Tando de Ouattara Mottalebo qui a qualifié Asko en aller-retour sûrement dans la tête du joueur il s'est dit tiens c'est une possibilité pour moi d'intégrer le nid épervier ça ne s'est pas fait maintenant pour la question concernant les Anor à Samoa et autres là aussi je m'interroge je m'interroge et je me demande est-ce que c'est le manager général Serge Akako qui fait ce genre de travail et met les joueurs à disposition parce que pour moi dans mon entendement c'est lui qui en tout cas a l'attitude d'aller faire la prospection de trouver les joueurs qu'il faut faire une liste et la mettre à la disposition du sélectionneur la question que je me pose pourquoi ne passe-t-il pas trop de temps chez nous au Togo pour permettre à ce qu'il y a d'avoir des joueurs locaux assez suffisants pour une interrogation la seconde interrogation c'est le cas de Anor la dernière fois j'ai revu encore le match dans toute son intégralité oui j'ai senti une envie mais il n'a pas eu d'occasion pour faire la différence et quand et quand c'est comme ça pour une première convocation je ne sais pas si il a déjà convaincu le sélectionneur pour qu'il soit présent lors des prochains matchs à ce niveau je pense que oui et je continue de dire que Paolo Duarte se cherche il n'a toujours pas trouvé la formule idoine pour permettre à cette sélection de gagner des matchs je voulais terminer en disant ceci au Togo on a eu cette mauvaise habitude surtout au niveau de la sélection lorsqu'on gagne un ou deux matchs on fait de très bons résultats on s'assoit là-dessus et on croit que tout est déjà rose pour nous donc à un moment donné il faut arriver qu'on fouette notre mental de se dire que les matchs on les prend cas par cas parce que si on considère par exemple que la dernière fois je dis une petite bêtise si par exemple la dernière fois on avait gagné la Côte d'Ivoire 3-0 vous allez voir que le discours de plus d'un ce sera le Togo est en forme et qu'on peut battre la Côte d'Ivoire on va se comment dit-on se positionner sur cette victoire et croire que tout est déjà beau à un moment donné remettons-nous en cause et posons-nous les bonnes questions vous dites pourquoi aujourd'hui on va chercher des joueurs qu'on ne connait presque pas il y a Oanor qui vient qui fait ce boulot-là c'est le manager général ou bien c'est qui le joueur sans avoir joué a commencé par enchanter le sélectionneur il parle de lui de la meilleure des façons c'est un bon joueur et c'est un bon joueur pourquoi le Ghana ne lui a pas fait appel alors que le Ghana est également en reconstruction je ne suis pas dans le nid des éperviers mais je suis quand même arrivé à comprendre que depuis un certain temps le discours de l'entraîneur a changé la méthode a changé également je l'ai dit tout à l'heure en introduction j'ai vu au début lorsque Paolo Duarte faisait ses premiers pas dans le nid un sélectionneur qui a réussi sa prise de contact avec le football portogolais sur ses premiers matchs avant même les matchs l'entraîneur il était au contact permanent des centres de formation des clubs de football il venait suivre quelques matchs de championnat mais après après les éliminatoires de la coupe du monde il y a eu ce stage d'Antalia je ne sais pas ce qui a changé il y a eu une rupture qui ne dit pas son nom il y a eu une rupture et depuis un certain temps on note cette obsession des binationaux c'est une obsession les gens sont en train de se détourner des objectifs réels il y a eu une obsession des binationaux le Burkina Faso ce n'est pas loin on a 6 mois je ne sais pas s'il aura la lucidité nécessaire pour nous sortir en 11 idéal Angélo l'a souligné tout à l'heure quand vous prenez ces joueurs même dans l'As et Boateng à Samoa il joue en première division au Ghana et au Portugal mais le Ghana n'a pas pour priorité des joueurs comme ça il y a d'autres joueurs mais nous on pense que c'est bon ce que quelqu'un n'utilise pas nous on pense que c'est bon qu'on peut utiliser c'est ne plus faire référence au football togolais le pays il est comme ça mais qualitativement parlant lorsqu'on s'organise bien on a toujours des résultats c'est vrai on dit le championnat n'est pas bon mais c'est ici que les gens viennent piocher c'est un peu ça je pense qu'il faut se reconcentrer sur les objectifs réels est-ce qu'on a pour objectif de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations comment il faut faire sur l'aspect technique pour essayer de concocter un 11 idéal pour la prochaine sortie de l'équipe nationale c'est ça qui est le plus important en tout cas on verra bien d'ici là si c'est le cas il faut peut-être que le manager général Serge Akako vienne s'expliquer pourquoi on ne fait plus confiance aux joueurs d'ici et on s'enferme dans une obsession aller chercher des joueurs avugles j'aimerais ajouter à ce que Maudib a déroulé tout à l'heure que faisons-nous de nos anciens grands joueurs quand vous voyez les autres sélections sur le continent les anciens grands joueurs à un moment donné font partie presque du cercle fermé du staff technique de la sélection soit il est manager général soit il est directeur sportif soit en tout cas il est entraîneur à juin et il a quand même cette expérience-là ce vécu local qu'il partage avec le sélectionneur entre guillemets étranger ou expatrié qui arrive malheureusement chez nous oui ce qui se passe au niveau même du nid concernant les joueurs presque c'est la même chose au niveau du staff technique aujourd'hui Paolo Duarte a quel ancien joueur autour de lui dans cette sélection à part le fait d'avoir Serge Akako l'ajout le premier c'est Jonas Koko est-ce qu'il connait les réalités du football togolais a-t-il joué ici non vous avez un Burkinabé qui est à côté également de Paolo Duarte connait-il bien le championnat a-t-il joué une fois sur le chaudron rouge à Sokode pour voir comment ça se passe ce football togolais autant de questions que l'on doit se poser pour permettre à ce que cette équipe là où cette sélection relève la tête on va donner la parole aux auditeurs de toutes les façons cette question ce sujet sera toujours abordé jusqu'en mars pour ce match Togo Burkina Faso 92-03-70-31 97-24-26-26 vous avez l'occasion de vous prononcer vous également par rapport à ce qu'il se passe autour des épervilliers du Togo allo et allo bonsoir salut cher ami votre nom Atissot Atissot vous nous appelez d'où j'appelle Anthony Mettimé très bien on vous écoute je suis souvent et puis c'est l'occasion pour moi de vous jeter des fleurs merci par rapport à tout ce que vous faites je partage souvent les analyses d'Angelo Folico et aujourd'hui également quand il dit qu'il n'y a que trois professionnels dans l'équipe je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il y a seulement trois professionnels dans l'équipe oui il parle du niveau de championnat oui justement je n'en dis ce qu'on ne vient pas il a cité les noms il a laissé le grand le si gros mao bon même les yeux fermés il est toujours le meilleur la fois de nous contre la Côte d'Ivoire lui vraiment c'est pas si seulement nous avons des joueurs de supercal au moins deux ou trois dans l'équipe là on gardera toujours on sait que quelqu'un il ne triche pas très bien oui ça c'est clair maintenant par rapport à tout ce que vous êtes en train de vouler moi ce que je dirais monsieur Franck oui vous allez souvent essayer ne pensez pas que vous prêchez dans le désert en fait votre chronique que vous passez souvent si vous avez j'ai encore écouté il paraît que c'est la phase 2 il me reste la phase 3 la phase 4 c'est pas trop il faut il faut répéter répéter pour que ça ça ne tombe pas dans les oreilles du sourd sinon les analyses que vous faites là-bas c'est à dire que quelqu'un qui ne connait rien de ce protocole vous entend c'est que vous dites la vie de la vérité merci beaucoup merci à vous à très bientôt 9203 allo bonjour votre nom est-il de Sao Polo ah Sao Polo nous revient alors on vous écoute aujourd'hui il faut parler de l'équipe olympique oui ils ont fait quoi ? non moi j'en sais rien il faut continuer il faut continuer ah ok d'accord oui ça va venir mais pour ça j'aimerais parler un peu de l'équipe en l'équipe allez-y très rapidement je pour saluer pour saluer l'antenneur et puis du courage au joueur puis c'est fini merci à vous à bientôt allo allo oui allo bonjour bonjour Franck oui cher ami votre nom allo allo c'est Sim Feile Sim Feile oui on vous écoute allo on vous écoute Sim Feile allo on vous écoute allo il y a un problème avec l'auditeur allo oui allo bonjour votre nom bonjour c'est Papa Atte Papa Atte vous allez bien ? je vais bien ok on vous écoute bon pour notre sélection vraiment c'est décolorable on peut dire que pour le goût de la thèse d'hénais il y avait une équipe qui pouvait s'affier dessus et à évoluer l'équipe qui nous a amené à la chance ce n'était pas une nouvelle équipe mais aujourd'hui si on regarde il n'y a aucun de ces joueurs-là qui est titulaire dans notre équipe c'est-à-dire qu'Abalut avait fait un mauvais travail or ce qu'il avait fait c'était une bonne chose aujourd'hui tous ces 24 qui l'a amené à la chaîne rien il n'y a même pas un joueur parmi les 11 rentrants c'est ce que on est en train de faire des joueurs qui sont très bons c'est pas bon donc moi je pense que lui-même s'il n'y a pas les résultats c'est lui qui a cherché il est responsable de tout ce qui s'est passé merci à bientôt le dernier ou l'avant-dernier je sais plus tôt allô allô bonjour allô oui bonjour allô il y a un petit problème sur cette ligne il faut revoir ça Théo allô allô bonsoir cher ami votre nom oui c'est monsieur Ali de Thierry ok on vous écoute par rapport à ce que vous êtes en train de dire je suis parfaitement d'accord avec l'autre monsieur qui était en train de parler pourquoi il faut aller chercher des joueurs ailleurs et venir composer l'équipe nationale alors que nous avons la première division qui est venue ici il y a des joueurs par exemple si vous prenez les joueurs de Asseka Asko de Cara donc il y en a des championnats de la première division et on peut toutefois trouver des joueurs là-bas et composer l'équipe et il y a une chose aussi allez-y allez-y rapidement oui à la fédération par exemple vous voyez le cas du Sénégal dans l'espace il y a toujours des vétérans pourquoi ne pas faire appel à Emmanuel pour qu'il est dans l'espace pour qu'il puisse dire parce que c'est eux qui avaient joué auparavant très bien on vous a compris à bientôt le dernier ou bien il est parti ok ce sera tout aujourd'hui merci Angelo Folico et merci Moudib Falana et Loma Dovon merci Théo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt